Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Ici nous allons faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de messages suffisamment parlants sur cette vidéo, vous pouvez aller en voir les autres vidéos. Peut-être qu'il y aura plus de messages. Je rappelle, c'est une guidance générale. Vous restez, gardez votre bon discernement, vous gardez votre libre arbitre. Et puis, vous prenez vraiment, si ça résonne, si ça vous parle, vous ne forcez pas la lecture de la vidéo. Les messages doivent venir naturellement. Vous devez vous sentir concerné si ce n'est pas du tout le cas. C'est que ce ne sont pas du tout pour vous. Donc, c'est la guidance. Donc, du mois de septembre que l'on va faire. Qu'est-ce que je peux dire ? J'espère que votre mois d'août, c'est bien déroulé les béliers. Comme je manque quand même de temps, je ne suis pas forcément en avance au niveau des tirages de guidance de ce mois de septembre. On va travailler uniquement avec le tarot. On va regarder ce que ça donne au niveau du tarot pour vous, les béliers, sur ce mois de septembre. Alors, allez, on y va. Je me concentre. Hop, déjà, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de la grande prêtresse, ici. Oups ! Alors là, j'ai un peu dérapé. Donc, la grande prêtresse et la justice, on met sur deux arcanes majeurs, ici les béliers. La grande prêtresse, on est sur une idée de message, là, sur le mois de septembre. De messages, des guides, des messages de votre intuition qui peut arriver, qui peut venir à vous. Des messages qui vous aident à prendre des décisions. Des messages d'écouter un peu sa petite voix. C'est un peu l'idée de cette grande prêtresse. D'écouter un peu sa petite voix, d'écouter ce que l'univers aurait à vous dire. Votre intuition, ici les béliers. On nous parle beaucoup de l'intuition, d'écouter vraiment votre ressenti. Et avec la justice, ici, on nous parle de prendre des responsabilités, ici. Vous avez des responsabilités à prendre, vous avez des responsabilités à assumer, ici, pour vous, les béliers. On est sur une idée, en fait, de... Vous devez être dans la droiture, vous devez répondre un peu de vos actions. Peut-être de trancher, peut-être dans une forme de rigueur, aussi. Mais tout ça doit se faire, en fait, en écoutant votre intuition. Moi, j'ai l'impression, les béliers, que pour certains d'entre vous, là, sur le mois de septembre, il y a sans doute des décisions importantes à prendre. Qu'elles soient en matière de faire un procès ou pas, ça, c'est autre chose, c'est pas que ça, la justice, c'est pas que cette idée-là. C'est surtout plutôt une idée de prendre ses responsabilités, d'être dans la droiture, d'être en phase avec vous-même. Et pour le faire, pour aller vers la décision que vous aurez à prendre, pour aller vers ce que vous... Ce vers quoi vous devez aller, au niveau de votre décision, du message que vous devez faire, prendre, donner à autrui, il faut le faire, en fait, en étant à l'écoute, à l'écoute avec cette grande prêtresse de ce que votre petite voix intérieure vous dit ici, les béliers. Allez, on va poursuivre avec... Je vais faire, comme d'habitude, un semaine par semaine, et puis si j'ai besoin, j'irai compléter, mais on va rester vraiment sur du tarot. Je l'ai pédier. Alors, première semaine. Hop ! On nous parle de la 8 de bâton. Je suis un peu loin, là, oui. Je vais un petit peu orienter. Excusez-moi, je fais des réglages de caméra. Ce n'est pas toujours évident. Alors, première semaine, on est sur la 8 de bâton. Excusez-moi, voilà, ça sera mieux comme ça. 8 de bâton. Pardon. Ah, pour ces ajustements. Donc, première semaine, 8 de bâton. Je vais compléter après. Deuxième semaine, cavalier d'épée. Troisième semaine, la 4 de coupe. Et quatrième semaine, je vais la poser là. On est sur la 7 de bâton. Donc, 8 de bâton, on est ici sur une énergie où on est en train de nous dire, avec cette 8 de bâton, que vous allez vous exprimer. Il y a des souhaits, des envies, les souhaits, les envies, les désirs. Vous allez vous exprimer vraiment avec passion. Les sentiments, les sentiments vont être là, au niveau de votre façon de vous exprimer. Il y a besoin ici de dire les choses avec une 8 de bâton. Il y a besoin de laisser un peu parler votre... Comme je parlais un peu d'intuition tout à l'heure, de laisser un peu parler vos désirs, vos souhaits, vos envies. Vous devez vous exprimer ici. Il y a presque une envie, c'est presque plus fort que vous. C'est un peu pas dépassé par les paroles, mais presque. Il y a cette notion. Alors attention dans ces cas-là de ne pas peut-être dire des paroles maladroites ou blessantes à l'égard d'autrui. Mais il y a ce besoin ici, ce désir en fait de vous exprimer avec une 8 de bâton. Le désir aussi de dire les choses, de réaliser les choses, d'expliquer peut-être aussi des choses. De ne pas rester dans le silence avec une 8 de bâton. Il y a besoin de poser, poser le désir, poser les choses. Et ça, ça va nous permettre... Alors j'ai l'impression que c'est au niveau du sentiment. Parce qu'avec une 8 de coupe derrière, il y a la 8 de coupe. On est dans le 8 de bâton, la 8 de coupe. La 8 de coupe, ici, on est sur plutôt le ressenti émotionnel où on va se libérer. On se libère des illusions qu'on a. On laisse de côté peut-être des rêves, peut-être des choses qui nous bloquaient émotionnellement pour aller vers ce qui s'offre à nous. On a besoin, là, on s'exprime un peu sans entrave. On a besoin d'expliquer ses désirs, de les exprimer. Et là, on va, avec une 8 de coupe, s'ouvrir vers autrui, s'ouvrir vers autre chose. On ouvre les yeux vers quelqu'un d'autre, peut-être. On ouvre les yeux... On ouvre son cœur, aussi, avec une 8 de coupe. On ouvre son cœur, on explique ses sentiments à quelqu'un. Peut-être que, jusqu'à présent, soit on avait réfréné, ou qu'on avait peut-être... Auquel on n'avait pas expliqué ou dit les choses. En fait, là, au niveau sentimental, on a besoin de s'ouvrir, d'aller explorer autre chose. Vraiment, il y a le désir, ici. Le désir de dire. De dire et peut-être de révéler ses sentiments à quelqu'un. 6 de coupe, ici. Il y a une histoire de nostalgie, de nostalgie de l'enfance, la 6 de coupe. On doit un peu grandir, presque. On doit laisser un peu ce côté enfant qu'on avait, cette innocence qu'on avait, et accepter un petit peu de mûrir, ici. Donc, il y a pour moi une idée de mûrir ses sentiments, ici, les béliers, pour certains d'entre vous. Il y a besoin de les exprimer. Mais, peut-être aussi ces sentiments de blessure d'enfance, ou ce côté un peu immature, peut-être qu'on pouvait avoir avec un 6 de coupe. Ce n'est pas forcément la personne, enfin, vous qui êtes immature, mais il y a une idée d'abandonner un peu l'innocence. De revenir dans quelque chose au niveau des sentiments de, peut-être, un peu plus sérieux, un peu plus mature, un peu plus mûri. Il y a cette idée-là. Donc, de mûrir vos sentiments, de les exprimer, et d'être mature là-dessus. 3 de pintacle, du coup, ça, ça va vous permettre, en fait, d'être sur un travail un peu... La 3 de pintacle, on est sur une notion, dans la notion de travail, de travail en équipe. De travail en équipe qui va être productif. Donc là, j'ai l'impression, le fait que vous arriviez à expliquer vos désirs, à vraiment écouter votre petite voix, à poser les choses au niveau du sentiment, ça va vous permettre ici d'être presque plus constructif pour moi. Il y a quelque chose de plus bénéfique pour vous au niveau du sentiment, au niveau sentimental. On est plus dans la construction, ici, avec une 3 de pintacle. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'essaie de réajuster. Mon cadre. Donc, ça va être beaucoup plus constructif, ça va être beaucoup plus productif au niveau de l'émotion, au niveau du relationnel, sur cette première semaine. Parce qu'on sera dans cette construction, dans ce côté mature, d'expliquer ses sentiments, et de les laisser, de les dire aussi à autrui. Et d'aller s'ouvrir aussi, d'ouvrir son cœur, j'ai envie de dire, les béliers. Ouvrez votre cœur, ouvrez, dites ce que vous ressentez, et du coup, quelque part, là, ça sera beaucoup plus bénéfique. Deuxième semaine, ça nous amène, du coup, sur un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va passer à l'attaque. Mentalement, du coup, là, on est sur des béliers qui avancent, qui passent à l'attaque, qui ne restent pas mentalement réfrénés par quoi que ce soit. Ils s'aventurent, ils passent à l'attaque. Neuf de bâton, en plus, vous êtes sur cette notion, au niveau des sentiments, avec une neuf de bâton, où on sait qu'on allait jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout d'un désir, et on réalise un petit peu tout ce que ça, ça nous a coûté. Donc, il y a aussi quelque chose que vous avez défendu, avec cette barrière, avec cette idée, vous vous protégez. Vous passez à l'attaque, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, parce que vous souhaitez aussi protéger, protéger quelque chose. Vous protégez, peut-être vous, protégez, soit d'une notion de sentiment, de ne pas être mené en bateau, ou d'une douleur que vous aviez pu ressentir. Il y a cette idée-là, de dire un peu, je prends les choses en main, je prends les rênes de mon destin, parce que j'ai envie aussi de protéger les choses. J'en ai marre un petit peu d'être dans cette notion de subir, avec cette neuf de bâton. On passe à l'attaque, ici, on a peut-être même la langue un peu acérée, on est peut-être des fois un peu agressif au niveau du mental, avec un cavalier d'épée. Mais il y a cette notion, ici, avec le neuf de bâton, parce que vous voulez vous protéger, parce que vous voulez protéger vos désirs, protéger les choses, et que vous êtes arrivé, peut-être, au bout d'une forme de cycle, d'une forme d'idée. La lune, ici, alors il peut y avoir des choses cachées, ou on peut avoir un côté avec la lune, d'être capable, la lune, bien entendu, c'est une arcane majeure, d'être capable de faire la part des choses, entre le bien et le mal, mais ça peut être aussi cette notion, en fait, d'avoir des choses, des épreuves qu'on a subies, des angoisses. Il y a des choses, peut-être, qui sont cachées, mais il y a aussi ces idées d'angoisse, d'épreuve. Et là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette notion, dans cet état d'esprit, où il y a eu des épreuves, mais elles étaient nécessaires. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, vous voulez mener les choses, vous voulez prendre les choses en main, pour défendre un peu ce que vous avez acquis, pour défendre vos désirs, pour défendre votre position, votre façon de penser, défendre aussi, protéger, peut-être vous protéger, parce que vous avez subi des épreuves, des épreuves qui étaient peut-être pénibles, mais elles étaient nécessaires. Elles étaient nécessaires pour grandir ces épreuves avec la lune, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, avec cette sette de pintacle, on nous dit de patienter encore un petit peu. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, les béliers, tout ce que vous êtes en train de construire, vous allez bientôt en tirer profit, en tirer bénéfice avec cette sette de pintacle. Vous allez pouvoir en récolter des fruits, comme on dit. La petite plante, les petites graines que vous avez posées, vont grandir, vont pousser. Ce que vous avez semé, ça va aboutir à quelque chose. Mais pour l'instant, il faut faire preuve un petit peu de patience encore. Du coup, ça nous amène vers la quatrième semaine, où vous êtes en quatre de coupe. Commencez cette troisième semaine par quatrième semaine, cette troisième semaine, pardon, avec une quatre de coupe. Donc la quatrième de coupe, on est un peu sur une notion au niveau du sentiment, au niveau des émotions, les béliers. Vous avez l'impression d'être dans l'ennui, vous avez l'impression que rien ne se passe. Vous êtes un peu dans le côté passif, vous avez plein de choses pourtant autour de vous qui sont belles. Des belles, voilà, des belles coupes, des belles choses qui vous sont offertes, des belles couleurs, des beaux moments. Mais vous êtes un peu dans cette notion, en gros je m'ennuie, mais il n'y a rien qui se passe et tout. C'est votre sentiment, c'est votre ressenti à vous. Pourtant, voilà, 10 d'épée, ce qu'on est en train de dire avec la 10 d'épée, c'est que mentalement, vous avez grandi avec cette 10 d'épée. Vous êtes arrivé sur quelque chose avec la 10 d'épée, on arrive sur un lâcher prise qu'il va falloir accepter. Il va falloir accepter, peut-être que pour vous, vous avez le sentiment que rien ne se passe et en fait il y a des choses qui se passent. Mais du coup, il faut lâcher prise. Mentalement, j'ai l'impression qu'il faut que vous lâchiez prise parce que là, c'est votre état d'esprit. C'est vous qui avez l'impression de vous ennuyer dans votre côté émotionnel, dans votre coup, dans vos sentiments amoureux. Alors qu'en fait, avec une 10 d'épée, on vous dit que c'est le mental qui joue là. Il faut lâcher prise. Accepter de lâcher prise. Lâcher prise et puis bah, du coup, lancez-vous. Le fait de lâcher prise, ce sentiment d'ennui, ce ressenti au niveau de vos émotions, au niveau de votre couple, de dire bah rien ne se passe, c'est, c'est, voilà, il n'y a pas de choses sympas. Et bien vous allez voir du coup, il y a des belles opportunités et vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer vers quelque chose, vers une nouvelle aventure. Oh, puis cette nouvelle aventure, bah ça vous apporte le soleil. Alors le soleil, c'est la réussite, c'est la beauté, c'est la confiance en soi, c'est la chaleur, c'est une belle énergie, quoi. C'est la chance aussi, c'est la protection, c'est vraiment là, le soleil, tout vous réussit. Et cette de bâton, en quatrième semaine, vous défendez vos positions. Même là, vous êtes zen. En quatrième semaine, il y a eu des attaques, il y a peut-être encore des attaques, mais il y a une forme de zénitude chez vous, là les béliers, où vous êtes capable en fait de rester serein, de vous défendre contre ces attaques, et de vous défendre même sereinement. J'ai presque envie de dire, ça ne vous atteint pas les béliers. S'il y a des critiques, s'il y a des attaques par rapport peut-être à votre couple, par rapport à votre décision privée, au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous faites, au niveau de ce que vous êtes en train de construire, ça ne vous atteint pas. Vous savez répondre, vous savez poser des choses, et en gros dire aux gens, mêlez-vous de ce qui vous regarde, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et du coup, ça nous amène sur un changement de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin, ici les béliers, il y a une page vraiment qui se tourne pour vous. Il y a vraiment un cycle qui prend fin, on repart vers quelque chose d'autre avec cette carte de l'arcane sans nom, là. On change de cycle, un nouveau cycle commence, on ouvre une porte, et du coup, trois de coupe. C'est beau, parce qu'en fait, dans ce nouveau cycle, il y a une belle osmose, avec ce trois de coupe, il y a de la joie, ça représente une belle émotion. Vous allez avoir envie de fêter, vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir envie, excusez-moi, je parle trop vite, et du coup, j'avane mes mots, de profiter, de fêter les choses, d'être vraiment dans l'émotion, dans le relationnel, avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire, avec les personnes avec qui vous êtes bien. On a vraiment, on s'ouvre vers d'autres choses, on a vraiment un changement de cycle, ici. Et l'as de Pentacle, on commence là encore, nouvelle aventure. Je dirais presque même, matériellement, on débute quelque chose de nouveau. Même les béliers, pardon. J'allais dire verso, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un verso dans votre entourage, pour certains d'entre vous ? En tout cas, voilà, ma langue a fourché, mais c'est bien aux béliers que je m'adresse. Il y a cet as de Pentacle, et bien, pour moi, on démarre à nouveau cycle. Il y a une nouvelle opportunité de se développer, sur le plan matériel, sur le plan de la connaissance, sur le plan de ce qu'on a envie de construire, sur les finances, sur quelque chose de concret, là. On est vraiment dans le concret. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, une nouvelle aventure. Vraiment une nouvelle aventure, doublement, avec cet arcane sans nom et tout. Et vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, et qui va vous aider à avancer, et à ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, une nouvelle porte. On commence quelque chose, les béliers. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas être trop longue, puisque je ne veux pas faire des vidéos trop longues, là, sur ce mois de septembre. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de septembre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse, les béliers. Pardon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada